Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième manche de ce championnat du monde WTCR, nous embarquons avec Norbert Michelis à domicile sur sa E30 pour découvrir un tour de ce Hungaroring, on passe devant l'estande pour arriver sur le premier freinage de ce circuit très technique, il y a au total 16 virages qui composent ce tourniquet, on sort de ce premier moment critique où l'on pourra avoir peut-être des dépassements au moment du départ et on plonge vers le troisième virage, un gauche en dévers qui se passe en seconde pour aller garder assez de grippe avec cette réaction avant, très compliquée. Transfer de charge ici à droite avec le vibreur qu'il faut tenter d'accrocher, une des rares ligne droite de ce circuit qui nous emmène vers le virage 5 et 6, un droite gauche ici très appuyé, il faut éviter de sortir trop large ici pour être déplacé de la trajectoire idéale dans la grande courbe à droite, le virage numéro 7 qui nous emmène vers la chicane, le virage sans doute le plus lent de ce circuit du Hungaroring, l'occasion de dépasser également ici si on est téméraire à l'intérieur. On enchaîne dans ce deuxième partiel avec une série de courbes à droite et à gauche qui se passe plus ou moins en troisième avec un dernier droit en quatrième, le virage numéro 13 que voici. De nouveau une courte ligne droite qui nous ramène vers le virage 14, l'opportunité de dépasser ici également avant le dernier segment de ce circuit, une épingle à gauche et une épingle à droite, on ne peut pas faire grand chose face à ses adversaires si ce n'est perdre le moins de temps possible et on remonte vers le complexe testant. Vous pouvez constater ici le dénivelé entre cet avant-dernier virage de la ligne droite principale, ça remonte et enfin la dernière courbe à droite où il faut ici bien se placer pour avoir un bon run dans la ligne droite de départ arrivée. Voilà pour la présentation de ce circuit du Hungaroring cadre de cette troisième course. Et on libère les voitures à la sortie de la pitlane, on va laisser passer la Seat qui était devant nous et on lance les 10 minutes de cette séance. Troisième manche donc, vous l'avez vu en présentation, un circuit très technique, très serré, il va falloir se battre, l'Audi ne semble pas être très à son nez sur ce genre de tracé. On découvrira ensemble ce que cela donnera. Au niveau des pénalités de poids, ça continue de se rendre de plus en plus la tâche difficile du côté des Hyundai. On a vu pour Muller et sa Hyundai que ça allait être très très lourd pour ce meeting. Et nous avec les places d'honneur que l'on a obtenues jusque-là, on espère tout simplement pouvoir en profiter. Allez, on met un peu la voiture en température, on est devant l'une des Peugeot de chez DG Sport. Derrière hier, la voiture du français John Filippi. On essaiera d'avoir la meilleure balance de freinage. Ce sera peut-être un peu plus compliqué sur ce circuit d'attaquer dans les meilleures conditions. C'est celui que je n'affectionne pas particulièrement en Touring Car. Je suis beaucoup plus apprécié en monoplace pour moi sur d'autres jeux, mais vraiment en GT et en tourisme, j'ai beaucoup de mal avec cette liste. Allez. On retourne à la deuxième. On va essayer de s'élancer. On va laisser filer un petit peu le John Filippi. On reste en troisième dans la courbe. Je ne pense pas qu'on va remettre la seconde. On a assez de couple pour la relancer. Allez, c'est parti. On va tout de suite attaquer par le plat de résistance du circuit. Petit blocage. Réa Magreto a bien passé cette première courbe. Pas mal de sous-virages. On s'y attendait. Très généreux sur la chicane. On essaie de sortir un bon tour. John Filippi devant n'est pas forcément la voiture la plus rapide du plateau, mais le fait qu'on s'en rapproche un petit peu est rassurant. Et on est dans le dernier gros freinage. Vraiment pas se couper. Et la relance. Eh bien, Filippi qui va rentrer. On essaie de placer la voiture. Sans perdre trop de vitesse. Bonne relance. Et on est en une, 56. Ça nous met pour l'instant en pôle. Mais on va voir si d'ici la fin de la séance, on se fait rattraper. Et on signe donc à l'issue de cette séance notre première pôle position de l'année. L'Audi qui profite des pénalités de poids des autres voitures pour se retrouver devant. On était un petit peu derrière cette fois-ci. On a eu notre chance. Aux côtés de notre Audi, Robhoff avec la Golf. Il doit commencer à sauver sa saison. Le pilote britannique Giovannardi, troisième avec l'Alpha. Ça, c'est vraiment la performance. Aux côtés d'Aurélien Panis. Cinquième place pour Aurélien Comte. Sixième, Nagy. Ensuite, Thompson, Vernet. Et ensuite, la dixième place pour Guerrieri. Checon, onzième avec la deuxième, Alpha. Et Mehdi Benani, douzième du côté des Hommes de Tête. Eh bien, on commence à accuser le coup du poids. C'est la réglementation. Bjork, quinzième. Micheli, seizième. Benjamin Lessen, dix-septième. Yvan Muller, vingtième actuellement. Tarkuni, vingt-deuxième. Yann Erlacher, vingt-eux, troisième. Et Oriola, bon dernier. Ça nous fait donc des pilotes de tête du championnat qui vont devoir absolument remonter dans cette première course pour ne pas perdre des unités. C'est parti pour le premier round ici en Hongrie. On voit le plutôt moyen, donc je contrôle le désactivé. J'ai levé un petit peu le pied de la pédale. Je ne sais pas où est Robhoff. On va rester sage sur l'extérieur de la piste. On va prendre la courbe un peu large. Hop, Robhoff qui passe. En tout cas, qui se met à notre hauteur derrière. C'est chaud pour Giovanni Ardi qui a sur lui la pression des deux Auréliens. Comte et Panisse. Oh, et nous, on va freiner beaucoup trop large dans le premier gauche. Et ça autorise la voiture de Giovanni Ardi à prendre la deuxième place. Départ un peu loupé là quand même. C'est dommage. J'ai freiné beaucoup trop tard. L'Alfa qui monte au deuxième rang. Attention, derrière la Peugeot qui nous a touchés. La voiture de Comte qui se hisse au troisième rang. Un peu large quand même. La 308 qui tente de protéger l'intérieur. On plonge malgré tout dans la chicane. On reste à ses côtés. Il repasse le pilote DG Sport. Et derrière ses cheveux entre Nagy et Aurélien Panisse. Attention à ne pas non plus perdre une troisième fois une position de manière inutile. Et bien voilà, c'est ce qu'on appelle un départ loupé dans le métier. On va devoir attaquer très très fort pour se remettre de cette situation. On était en pôle, on s'est un peu fait piéger au deuxième freinage. Il va falloir attaquer maintenant si on veut au moins un podium. Parce que je ne vois pas comment on peut terminer au-delà du podium en étant parti en pôle. C'est une opportunité quasiment unique ce week-end d'avoir des voitures avec beaucoup moins de lest avant d'en prendre nous-mêmes. A l'issue des premières courses, on a vu que Muller avait beaucoup souffert. Et on va pointer au premier tour en quatrième position. Rabeuf devant Giovanardi et Aurélien Comte. Nous sommes devant Panisse. Voilà le top 5 de cette première course. L'accrochage avec Fabrizio Giovanardi qui va prendre la tête avec l'Alpha. C'est incroyable de voir cette voiture prendre les commandements dans cette première course. C'est incroyable de voir la Golf piéger de la sorte. Alors que nous on va donner le petit push à la voiture d'Aurélien Comte. Histoire de lui montrer que nous aussi on s'est donné du coup de pare-choc. Lui c'était dans la chicane. Nous c'est ici au freinage. Ça permet derrière de récupérer le pied de podium pour la deuxième voiture de l'équipe Come To You. Et devant Giovanardi qui reste en tête face à Rabeuf. Attention on a quand même là deux ténors du touring car devant nous. Les garçons ne sont pas des manches. Est-ce que la Golf peut aller rechercher l'Alpha piégée à l'épingle ? Je constate effectivement la manière dont Giovanardi procède. Bien lent dans les virages. La Juliette qui protège. On va se rejoindre avec les deux voitures de tête à la fin de ce tour. La Golf qui n'est vraiment pas loin de porter l'attaque sur l'Alpha. Ah quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Effectivement les petites équipes, les petites voitures, les teams les moins présents depuis le début de la saison commencent à se mettre en avant. Et Giovanardi qui conclut le deuxième tour en tant que leader. Attention à Rabeuf qui pourrait comme tout à l'heure plonger au premier freinage face au pilote de l'Alpha. Il y va Rabeuf à l'intérieur. Et ça passe la motricité de la Golf qui fait le reste du travail en sortie de virage. Et il y retourne Giovanardi. Il y retourne Rabeuf qui part à l'extérieur. Superbe duel pour la tête de course. Rabeuf légèrement poussé par l'arrière de l'Alpha. Côte à côte. Superbe cette bagarre. Et retour de Rabeuf au commandement. On profite peut-être du manque de vitesse de Giovanardi. Un peu large mais ce n'est pas grave. On revient en piste. Giovanardi qui replonge et qui va faire l'extérieur à Rabeuf. Et l'Alpha qui a vraiment des qualités à revendre dans la section sinueuse de ce circuit. Elle a plus de mal quand il faut faire parler le moteur et la motricité dans les courbes rapides. Mais pour le reste, c'est là qu'on voit la différence de dessin entre le premier et le deuxième secteur de ce circuit. Avantage d'abord à la Golf et puis à l'Alpha. Et enfin encore à la Golf. Donc deux secteurs pour Rabeuf. Il reste 6 minutes 30. On est quasiment au cap de la mi-course. Oh 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 et Rabeuf qui va retenter sa chance à l'extérieur face à Giovanardi. Et on va venir nous aussi se battre. Pour aller pourquoi pas prendre une position. On rentre très très large dans le dernier virage. Histoire d'avoir un peu plus de facilité à relancer la voiture. Et attention parce que là on va quasiment passer roue contre roue sur la ligne dans la fin de ce troisième tour de course. Fabrizio Giovanardi qui n'a plus remporté de course depuis... Alors là il faut remonter très très loin l'Italien. Sorti de sa vraie retraite. Il part large Giovanardi. Et on fait pareil. Et bien voilà. Force d'aller regarder ce que font les petits camarades. On s'en inspire. Giovanardi qui a fortement ralenti la voiture de Rabeuf. Est-ce qu'on peut en profiter pour plonger ? On est pour l'instant dans un mauvais run. Là on va avoir une bonne vitesse de pointe pour aller chercher Rabeuf. C'est pas mal. On arrive à se placer à l'intérieur. Entre l'herbe et la golf du Sebastiano Bracing. Et le freinage nous oppose toujours à la golf qui va récupérer l'avantage dans la courbe. Qui était de son côté. Giovanardi qui protège comme un beau diable sa position de leader. Oh et une nouvelle attaque de la golf qui passe dans la chicane. Non c'est pas fait. Giovanardi qui résiste. Alors nous on est un petit peu bloqué derrière. On va pas vous mentir. Hop là. Oh ça pousse pour la golf du Sebastiano Bracing. Qui n'hésite pas à s'imposer face à l'alpha. Oh là là. Roue contre roue. Giovanardi poussé à l'extérieur. Cette fois-ci Reboof est passé. Giovanardi encore à l'intérieur. On va en profiter peut-être. Alors là je vous promets je donne tout dans la voiture. Oh freinage un peu tard. Pourquoi pas aller. Giovanardi déstabilisé. On peut pas en profiter. On n'a pas assez de motricité. Par rapport à l'alpha. Ça va être dur là. Par contre si la golf est devant dans ce secteur-ci. De résister pour Giovan. Qui va devoir laisser filer Reboof. Quatrième tour couvert. Et regardez. Cette bagarre à trois permet de la transformer en un quatuor infernal. Puisqu'Aurélien Pagny. Il s'arrive derrière avec la deuxième Audi. Chez come to you. Oh Giovanardi qui pousse. Au freinage. On va à l'intérieur sur Reboof. On l'oblige à aller au-delà de la limite de la piste. Dans l'astro-terf. On va croiser. Oh la golf qui nous emmène. Bien joué. Reboof qui défend vraiment sa position. Est-ce qu'on peut la croiser ? Cette golf ça va être compliqué. De tirer profit. De la piste là où on était. Grosse bagarre en tout cas. On est très concentré. Si Giovanardi parvient à en gagner une. Ce serait absolument incroyable. Pour le compte d'Alfa Romeo. Et de cette équipe en cruelle manque de points. Et la nouvelle attaque de Reboof. Il aime bien ce virage Rob. Pour aller chercher Giovanardi. Et ils sont côte à côte depuis le début de la course. Absolument incroyable. Allez le coup de pare-choc de Reboof. On va en profiter. On va essayer d'aller chercher cette fois. Nous Giovanardi en l'empêchant de décaler sa voiture par rapport à Reboof. On est à l'intérieur. Giovanardi qui résiste. Allez le petit push. On commence à s'énerver. Giovanardi qui repasse. À l'intérieur. On l'a un petit peu aidé à avoir la vitesse nécessaire. Attention track limits. Également. On est dans le pare-choc de la golf. Attention l'Alfa qui est sorti très large. L'Alfa qui a perdu beaucoup de vitesse. Je pense que Reboof va repasser à l'intérieur. Magnifique. Quelle bagarre. Je ne peux pas faire mieux. Je suis tellement victime des passages en courbe. Je ne peux pas en profiter. Sur les freinages, je suis un petit peu plus tard qu'eux. Combien de temps il reste dans cette course ? On va le voir. 1 minute 25. Oh, il l'a poussé. Giovanardi qui sort. Reboof complètement arrêté. L'Alfa qui a perdu patience et qui sort une nouvelle fois très large. Il va taper le mur. La sortie pour Fabrizio Giovanardi. La voiture est détruite. On récupère la tête de course. Oh là 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 là. Quel problème est-il eu sur la suspension de Giovanardi pour aller taper le mur de la sorte ? Il y a pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, deux Audis qui sont en tête. On a vraiment hérité de cette victoire. Je crois que ce doit être une Audi derrière. Je ne la vois pas bien dans mon rétroviseur. On ne va pas ralentir pour voir qui c'est, je vous rassure. Est-ce que Giovanardi a pu continuer ? En tout cas, gros accident. Il jouait au plus malin, mais ils ont tous les deux perdu dans cette bagarre. Tant Giovanardi que Reboof, poussé d'abord par l'Italien qui ensuite a cassé quelque chose sur sa voiture. Il est allé tout droit dans la courbe à droite. Et nous, on était juste derrière en spectateur. On a attendu, on a vraiment quasiment hérité de cette victoire qu'on a vue se dessiner devant nous. Alors j'hésite entre une D-Honda de chez Boots & Giovan derrière ou bien l'Audi de... Ce serait peut-être même Reboof qui serait reparti. On va voir ça. Allez, il reste une seconde. Pour une seconde, j'aurais dû ralentir. On va avoir un tour supplémentaire dans cette épreuve. Espérons que les pneus ne me lâchent pas. Ouais, non, c'est bien la voiture d'Aurélien Padis qui est deuxième. Formidable. Je crois que ça va être le premier doublé de Come To Ju cette année. Et on va récupérer avec Aurélien beaucoup de points pour l'équipe au classement pilote. Et au classement équipe, justement, ça va se rééquilibrer après la domination des Hyundai et des Honda de chez Olinkel Motorsport. Alors je vous avoue que là, je ne suis pas en train de faire la plus grande attaque de ma saison. Sur ce coup-là. Et le pare-chop de Giovallardi qui est toujours là-bas à gauche. Incroyable cette... Cette perte de l'Italien. Comme quoi ce n'est pas forcément les plus jeunes, les plus énervés. Alors qui est troisième ? Serait-ce la voiture d'Aurélien Comte ? Ou Robbeuf qui a récupéré sa golf en perdition. Et on confirme donc la dernière boucle de cette première course. On partira donc une nouvelle fois en pole position pour la deuxième épreuve. Mais avant, on va savourer ensemble les amis la première victoire de la saison. Bien aidé par les pénalités de poids accordées aux voitures de tête. Bien aidé par l'accrochage entre Giovallardi et Robbeuf. On s'impose en gris pour la première fois dans ce championnat. Victoire de cette Audi RACB Team Come to You. Et voilà. On a gagné. C'est fait. Victoire. Et c'est un triplé Audi sur le podium. Puisque nous sommes vainqueurs devant la voiture d'Aurélien Panis. Troisième position pour une autre Audi. Celle du Team WRT de Jean-Carles Vernet. Et Stéban Guerrieri au pied du podium devant Aurélien Comte. Robbeuf a pu s'en sortir malgré tout. Il récupère quelques points. Derrière lui, au niveau des pilotes qui ont perdu gros, c'est Giovallardi. Qui sera 25e et bon dernier. Nathaniel Berton, 7e. Une autre voiture de l'équipe Come to You dans les points. Je pense qu'il y a quasiment tous les pilotes dans le top 15 pour Come to You. Voilà, 15e place pour Fred Verwisch. Derrière la voiture de Mehdi. Benani, podium 100% Audi dans cette première course. Et pour cette deuxième course, on va donc retrouver une première ligne 100% Come to You. Mais surtout, nous avons 30 kg de l'Est dans la voiture. 30 kg ont été ajoutés à l'issue de cette première course. On va donc avoir peut-être un peu plus de mal face à la voiture d'Aurélien Panis. Deuxième ligne, Vernet Guerrieri. Et ensuite, tous les autres. On retrouvera Benjamin Lesseine, 11e. Au niveau des hommes de tête de championnat, la 16e place pour Ted Bjork. La 19e place pour Yvan Muller. La 20e pour Yann Erlaché. Et le grand perdant de ce week-end sera sans doute Fabrizio Giovannardi. 25e et bon dernier. Et le départ est donné pour cette deuxième course du week-end. On s'envole depuis la pole position. Bon départ. Malgré les 30 kg supplémentaires, le premier lest ajouté dans cette voiture. On va voir comment elle se comporte. On la découvre. Évidemment, on va freiner un peu plus tôt pour éviter de bloquer tout ça. Attention à Jean-Carle Vernet qui prend la deuxième place. Aurélien Panis partie un peu large. Qui laisse passer l'une des hondas. Ça glisse pas mal. On voit Aurélien Comte est un peu en retrait maintenant. Robuff également. C'est vrai que Panis a un peu loupé son envol. Vernet donc deuxième, troisième place derrière pour l'une des hondas. Et on mène pour l'instant cette course. Les passages dans la chicane. Un peu large, mais ça se passe. Hop, un peu large ici. Oui, difficile d'évaluer comment se comporte la voiture sur certains freinages avec le lest. Ça paraît peu, 30 kg, mais ça fait déjà une petite différence dans l'équilibre de l'auto. Notamment dans les virages lents, voilà, avec, vous voyez, Vernet qui va avoir la motricité. Oh, et là, on s'est fait nous piéger. Bien joué de la part de Vernet qui va compléter le premier tour en tête. Ça, ça ne s'est pas être de notre part. Petite approximation. On se retrouve deuxième. Bon, on n'a même pas mené un tour encore dans cette épreuve. Vous me direz, on a mené quasiment qu'un seul tour dans la première course, mais c'était le bon. Il est en train de nous mettre une petite pression. Et derrière, c'est chaud aussi entre les deux Auréliens. Compte et Panisse qui se battent. Oh, l'accrochage, il nous touche. Oh, Guerrieri qui est venu aux chausses-pieds se mettre à l'intérieur. Bon, c'est le jeu. Mais chaud, chaud, chaud. C'est contact qui est passé. On n'a absolument aucune capacité à accélérer tour en sortie de courbe. Ça va nous piéger, je pense, tout au long de cette deuxième épreuve. Bon, c'est parti. Deuxième tour couvert. Et derrière, on voit que ça chauffe entre Aurélien Compte et Aurélien Panisse qui va tenter de remonter après un départ rapté. La deuxième Audi revient un petit peu. Nous, on essaie de garder la concentration pour se battre avec Guerrieri qui nous a gentiment poussé pour prendre sa deuxième place. Jean-Carles Vernet avait l'avantage alors qu'on découvrait le comportement de la voiture avec ses 30 kg de Tesla supplémentaires. Maintenant, ça va un peu mieux. On l'a un peu plus assimilé. Mais toujours ce sous-virage absolument terrible sur cette Audi. Attention, il y a l'air lâché qui tente sa chance et qui va un peu loin. Hop ! Gros freinage de Jean-Carles Vernet attaqué par la voiture de Guerrieri qui part un peu au large. La Guerrieri est relâchée. C'est dur de les différencier avec ces deux voitures qui, de dos, sont quasiment identiques. Est-ce que Jean-Carles Vernet va résister ? C'est ce qu'on se demande. Une Audi qui doit défendre face à une Honda. Tout à l'heure, on avait une Golf face à une Alfa. Donc, nous, on reste au même endroit troisième. La Peugeot derrière. On ne fait pas le meilleur passage de Guerrieri. On tombe de se mettre à l'intérieur. Un petit peu d'herbe. Hop ! On touche un petit peu la Honda. Encore un petit push. Si on veut y jouer avec Guerrieri, on va y jouer. Mais on ne va pas non plus perdre deux gros points. C'est vrai que c'est un excellent week-end pour nous. Une pull. Une deuxième pull. Et une victoire pour l'instant. Peut-être un deuxième podium qui se dessine. Je pense que c'est un grand nez. On se donne. On parvient à revenir en piste dans les distances à respecter. Attention avec Guerrieri, on a une place à l'intérieur ! On l'emmène un peu au Loire. Il nous pousse encore une fois ! Deuxième déstabilisation de la part du pilote argentin. Il n'en faut pas plus pour que Jean-Claude Vernet s'échappe. On essaie de s'affiltrer face à Guerrieri. Il reste 4 minutes dans cette deuxième cour du meeting. On n'a pas donné notre dernier mot au pilote argentin. À l'intérieur, on doit prendre l'avantage ici, faire sortir bien large cette Audi. Guerrieri qui est battu, on retrouve la deuxième place maintenant. Ça va être compliqué de rejoindre l'Audi de Vernet. Même si Guerrieri nous ralentissait un petit peu dans la bagarre. L'écart avec compte n'était pas si important que ça derrière. Guerrieri est battu en arrière. je suis en train de retirer un petit peu ce que j'ai dit il y a quelques secondes l'outil n'est peut-être pas si imprenable que ça 2 minutes 40 ça va être compliqué mais en deux tours il y a peut-être moyen de lui donner un petit peu la réplique allez deux équipes belges à la bagarre va-t-on réussir à aller chercher le français Jean-Carle Verne pour l'instant leader de cette course après un très bel envol il a vu passer devant Aurélien Pannis et nous-mêmes on va frôler le mur de l'entrée d'estrade en prenant le vibreur j'ai essayé de m'y accrocher mais sans succès on freinage au bout de cette ligne droite pour reprendre quelques dixièmes à Vernet pas super bien fonctionné je dois vous l'avouer allez minute 30 encore dans le chrono officiel de cette deuxième course du jour le généreuse de la voiture sur le vibreur concentration maximale sur ce coup là si la deuxième veut bien entrer dedans ça ira bienvenue pour la fin de ce tour allez à 30 secondes près Allez, 5 secondes 3, 2, 1 Dernier tour Nous sommes officiellement dans la dernière boucle de ce meeting Jean-Carles Vernet bien parti pour aller s'imposer Sans doute Aurélien Comte sera 3ème S'il parvient à aller chercher Esteban Guerrieri Il reste 3ème rang pour le moment Très très tard sur les francs Ça m'aurait embêté d'aller tacler Vernet Allez, si l'Audi ne se loupe pas On va faire encore un doublé Audi Ça en fera 2 D'affilé, un triplé et un doublé ce week-end Grosse performance De la Marcosano Sur ce circuit Du Ungaro Ring Allez, il va rester 2 freinages Petite défense de Jean-Carles Vernet Mais On voit mal comment je pourrais aller le chercher Sans la jouer sale On va dire Il nous aura pas manqué grand chose pour aller s'imposer Victoire de Jean-Carles Vernet On termine 2ème de cette 2ème course 3ème place pour Esteban Guerrieri 4ème place Aurélien Comte 5ème Aurélien Panis Voilà le top 5 de cette 1ère course Et on va retrouver ensuite Tom Coronel dans les points 6ème Tchekon se tient avec l'Alpha C'est ses 1ers points je crois Et tous les autres qui terminent en dehors du classement Notamment Yann Erlacher, Yvan Muller et Giovan Hardin A remonté qu'au 23ème rang Actuellement, le classement ressemble à ceci C'est une énorme surprise Puisqu'Esteban Guerrieri mène toujours les débats Par contre derrière on se hisse au 2ème rang Après cet incroyable week-end Qu'on n'attendait pas vraiment du côté de chez Audi Yvan Muller perd la 2ème place avec 65 points devant Aurélien Comte Vernet Nathanael Berton La 2ème voiture de l'équipe Come2You qui est bien placée Derrière, ça ne change plus vraiment Même si on notera encore quelques points pris par Aurélien Panis toujours 11ème 3 points derrière Nadji Nadji qui a encore fait un week-end correct avec la Cupra Voilà donc pour le classement de cette 3ème épreuve On va marquer évidemment le coup au championnat à l'issue de cette 3ème course Rendez-vous donc pour la 4ème course, 4ème meeting Ce sera sur un circuit qui sera très intéressant Si je ne dis pas de bêtises Ce sera Zambvort au Pays-Bas Au Pays de Tom Coronel Donc on va voir un petit peu ce que donnera ce prochain meeting Merci à toutes et à tous Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures Et d'ici là, bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite A la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz